Le président, mes chers collègues, le schéma directeur des structures est un élément essentiel dans l'agriculture. Et quelques fois, si on entend des voix qui s'élèvent pour le contester, tous les acteurs sont d'accord, le supprimer serait pire que le mal. Et donc, ils sont bien d'accord. Alors, notre vice-président l'a rappelé, ça nous permet d'avoir un coût du foncier qui est quand même très compétitif par rapport aux autres pays d'Europe. Alors, ça fait une de nos particularités. Alors, certes, c'est très, j'allais dire, colbertiste comme approche, mais ça nous permet effectivement d'avoir des exploitations qui restent familiales, avec un nombre d'actifs agricoles assez importants qui travaillent encore dans l'agriculture. Et je dirais que c'est encore l'une de nos bases de notre développement, à la fois économique, mais aussi de notre développement sociétal. Et je crois que c'est très important parce qu'on est très attaché à ce qu'il y ait un nombre important d'agriculteurs et que nos campagnes vivent. Alors, c'est vrai que les agriculteurs ne sont plus les seuls aujourd'hui, il y a la loi alimentaire, mais ça fait partie d'un écosystème. Alors, sur ce schéma des structures, vous avez souligné avec raison le fait que le Conseil constitutionnel a recalé la loi que nous avions faite et qui obligeait les sociétés de portage de terres agricoles à passer sur les fourches godines des affaires. Et ce qui n'est plus le cas, ce qui n'était pas le cas autrefois, ce qui aurait pu être le cas, mais le Conseil constitutionnel a estimé que cette loi-là était attentatoire aux droits des sociétés. Alors, il faudra y revenir. On a effectivement la loi sur l'agriculture et l'alimentation qui va être négociée bientôt et qui devra arriver au Parlement. Et il faudra effectivement essayer de s'insérer là-dedans avec quelque chose qui ne soit pas recalé par le Conseil constitutionnel. Donc, dans les différentes priorités, effectivement, on en avait parlé, vous avez eu une réunion ici avec les personnels de la RAF et les conseillers régionaux. Un des aspects importants, c'est de permettre effectivement que les sièges d'exploitation puissent avoir des terres regroupées autour de ce siège d'exploitation parce que nous avons dans l'idée de la notée en garde, nous avons en particulier l'intention de développer le pâturage qui permet, si vous voulez, qui ne peut être en fait fait que si jamais on a effectivement les terres à côté d'exploitation. Parce que si vous êtes obligés de transporter la nourriture, évidemment, c'est d'une part beaucoup plus coûteux et d'autre part, ce n'est pas efficace. Donc, le pâturage, ça se fait avec des terres qui sont à côté. Quand on peut avoir 50 hectares autour de l'exploitation, ça permet de faire du pâturage. Et le lait pâturage, ça pourrait être un nouveau label et une montée en gamme de notre agriculture. Donc, ce schéma des structures, je pense qu'il fait l'objet, finalement, au bout du compte, d'un accord de tous les tenants et les participants, et y compris dans cet hémicycle. Il y avait même, lors de la dernière loi sur la simplification, un article qui voulait faire une expérimentation. Et cet article a été rejeté par l'ensemble de l'hémicycle au Parlement, parce qu'on est finalement très attaché à ce contrôle. Voilà. Donc, nous, évidemment, nous le voterons et nous pensons qu'effectivement, c'est un des éléments importants de la compétitivité et de la possible montée en gamme avec l'évolution de notre agriculture, une évolution qui, effectivement, est appelée de la part du consommateur. Je pense que le modèle agricole va encore évoluer. Les agriculteurs l'ont compris. Et comme on le dit souvent, les agriculteurs d'aujourd'hui ne font pas l'agriculture de leur père, et ceux de demain ne font pas non plus l'agriculture de leur père. Donc, les changements en agriculture, eh bien, gardons ce système des structures, parce que je crois que c'est important et que ça permet cette évolution. Voilà. Je vous remercie.